... Par rapport à la prestation des sociétés de la téléphonie mobile au Tchad, le ministre des Postes et des TIC est interpellé par l'Assemblée nationale. La prestation n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Dans le cadre du projet régional d'électrification hors réseau, un atelier se déroule à N'Djamena, une initiative du ministère du Pétrole et l'Agence pour le développement des énergies renouvelables. N'Djam V, le festival a commencé depuis hier au Centre culturel Talino Manou N'Djamena. Vous allez suivre dans cette édition l'ambiance qui a eu lieu. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont interpellé le ministre des Postes, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. L'interpellation a porté sur les prestations des sociétés de téléphonie mobile. L'Oba Robert. Le problème de qualité du réseau de téléphonie mobile se pose avec acuité. Les ruptures d'appels sont fréquentes, tout comme l'indisponibilité du réseau. Il est difficile pour les abonnés d'avoir une communication normale sans être interrompu. Non seulement cette situation crée des désagréments récurrents, mais engendre aussi des coûts supplémentaires pour les consommateurs. À ces désagréments viennent s'ajouter les prélèvements des taxes, les rédévences et les messages mensongers promettant à longueur des journées des voyages et des millions à gagner. Les connexions Internet via les modems ne sont pas du reste. Dès lors, l'autorité de régulation de communication électronique et postale, qui a pour mission de contrôler la qualité des réseaux de téléphonie mobile, joue-t-elle pleinement son rôle ? Les pylônes qui foisonnent en plein milieu d'habitation ne sont-ils pas des risques sanitaires et écologiques ? Et à quand le fonctionnement de la fibre optique tant vantée par le pouvoir public à coups des milliards ? Ou en sommes-nous avec les 45 agents de la sort-elle victimes de la compression ? Voilà autant de questions soulevées par les élus du peuple à travers cette question orale avec débat au ministre des Postes et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'Assemblée nationale-t-il a bourré rouge sur les sociétés de téléphonie mobile opérant sur l'ensemble du territoire national ? Ces opérateurs profitant du manque de structure de contrôle du prix d'appel arnaque s'envergogne les consommateurs. Le citoyen est devenu l'esclave du téléphone. En tout cas, il appartient au pouvoir public de prendre des mesures drastiques pour mettre fin à ces différentes pratiques mafieuses martèlées les élus du peuple. Insatisfaits des éléments de réponse apportés par le ministre des Postes et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils entendent unifier une mission d'enquête parlementaire pour dégager les responsabilités. Les députés ont adopté ce matin deux projets de loi. L'un porte en ratification du traité révisé instituant la prévoyance sociale et l'autre portant ratification de l'ordonnance au 06 du 30 août 2017 portant régime juridique du partenariat public-privé en République du Tchad. Les précisions avec Amalisa Casina. Le premier projet de loi est un traité signé entre les États de l'Afrique francophone réuni à Abidjan en 1993. Il se fixe comme objectif d'établir les règles communes de gestion, d'instituer un contrôle de gestion des organismes de prévoyance sociale et de faciliter la mise en œuvre d'une politique de formation initiale et permanente de cadre. Aussi, le projet définit-il les besoins en ressources humaines et la mise en place d'un mot de financement égal pour tous les États membres ? Une occasion pour les élus du peuple d'interroger tout d'abord le ministre de la Fonction publique sur le type de convention qu'envisage signer le gouvernement, les impacts d'une telle intégration et la sécurité sociale des travailleurs des pays concernés, avant d'approuver les textes par 123 voix pour, zéro contre et zéro abstention. La représentation nationale vient de ratifier, donc le processus est déjà finalisé et le Tchad est le troisième pays à ratifier jusqu'à aujourd'hui ce traité. Le second projet de loi portant régime juridique du partenariat public-privé, PPP en République du Tchad, vise à renforcer la fourniture de services et d'infrastructures administratives, économiques et sociales de qualité. Il est une opportunité aux investisseurs et une réponse à la baisse de l'air au développement. Dans leurs interventions, les élus du peuple ont attiré l'attention du ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé sur les mauvaises pratiques qui minent le secteur en question, la cherté des produits locaux liés aux surtaxes et le manque de qualité dans les prestations offertes par le partenariat. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le ministre du Développement industriel indique que la loi PPP vient corriger tous ces manquements. Comme le précédent projet, les élus du peuple approuvent également le régime juridique du PPP en République du Tchad par 136 voix pour, zéro contre et zéro abstention. C'est un instrument très important qui vient combler un vide juridique et qui renforce l'arsenal juridique du climat des affaires au Tchad pour attirer plus d'investisseurs, pour convaincre aussi plus de Tchadiens à investir. Le PPP, il faut le rappeler, est un contrat par lequel une autorité publique confie à un partenaire privé pour une prévue déterminée la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement des tours ou parties, de construction ou de réhabilitation, une pratique qui connaît un succès considérable dans les pays développés. C'est parti !